Espace TV, le 22h. Ces avocats dénoncent ce qu'ils appellent l'émission de l'exécutif dans le judiciaire, cela à travers l'annulation du régime de semi-liberté accordé à Abdoulayeba par le directeur national de l'administration pénitentiaire. Le directeur préfectoral de l'environnement de Farana a donné de nouvelles informations sur les dégâts causés par la fuite du maso de jeudi dernier. Il informe qu'un premier rapport est fait, puis envoyé au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Depuis le décès du patriarche de Feuillemou, les fils de Zéricoré peinent à légitimer son nouveau patriarche. C'est une situation qui divise les sept familles de Guillemou. Interrogé sur la question, le député Maître Pépé Koulémou parle de manipulation. C'est tout pour les titres de développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, les autorités communales de Matoto, avec le concours du Conseil national des organisations de la Sud et civile guillenne, Koulox, ont démarré une opération de sensibilisation et de distribution des bavettes aux citoyens dans la dite commune. Cette démarche est faite suite aux mesures prises par les pouvoirs publics sur le port obligatoire par les citoyens des masques protecteurs. L'opération de distribution de bavettes à l'intention des citoyens est une coopération de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la société civile, à l'occurrence le Koulox. Cette distribution a eu lieu dans les communes pour amener les citoyens à se protéger contre la COVID-19. La COVID-19 est parmi nous encore. Ça fait encore assez de morts. D'ailleurs, dans les pays, en Afrique, à plus faute raison, en Guinée, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 299 cas de morts depuis que la COVID a commencé en Guinée. Donc c'est de trop. La sensibilisation est d'inviter nos parents, nos frères, nos soeurs à porter les bavettes, à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Pour la circonstance, 10 brigades sanitaires seront mises en place pour les ménages et distribuées de façon gratuite des bavettes. La commune de Matoto est visée. Le premier responsable de la commune se félicite du choix porté sur sa juridiction. Je sais que la commune de Matoto est fortement affectée. C'est pourquoi, quand vous avez bien voulu que nous soyons là, nous sommes rendus ici pour procéder les activités avec vous. Parce que ce que vous faites, c'est pour la commune, c'est pour les citoyens de la commune de Matoto. Et nous, nous sommes là en tant que les mandats de ces citoyens. Nous devons avoir le souci de leur protection et tout ce qui peut être la cause de rompre cette scène de contamination dans notre commune. Matoto Skamara est revenu sur les ravages du coronavirus et le fit la rétorde qui donne aux autorités guinéennes l'agence nationale en premier lieu. Nous sommes conscients de combien de fois cette maladie a endeuillé nos écoles. Surtout économiquement, ce que ça fait au pays. Donc, ça doit être le souci de tout le monde, tous les citoyens, et faire en sorte que les acteurs qui se battent nuit et jour soient accompagnés. Goya, Dubreka et d'autres villes du pays sont aussi concernées par ce programme qui vise à lutter contre la COVID-19. On part toujours de santé dans cette édition d'information. Les accidents vasculaires cérébraux font de plus en plus de victimes en Guinée. Jusque-là, selon les spécialistes, les mécanismes de prise en charge de cette pathologie peinent encore à être effectifs. Le manque de ressources humaines et d'équipements constitue un frein dans le cadre de la prise en charge des patients. C'est un reportage assigné. Et l'âgement Maroussa Eloubaldi, assigne les camarades. Classé par l'OMS comme étant la deuxième cause de mortalité dans le monde, les accidents vasculaires cérébraux se multiplient de plus en plus en Guinée. Au CHU d'Ignastin, les malades sont accueillis par ce nérologue dans des conditions difficiles. Parfois même, certains sont hospitalisés dans les salles de soins intensifs. Le retard accusé avant leur arrivée à l'hôpital et le manque de moyens pour certains patients rendent la tâche difficile pour eux. Malgré les efforts fournis par l'État, admet ce nérologue, la prise en charge de cette pathologie cause toujours problème. La vérité c'est que le personnel médical est dépassionné aujourd'hui. Les gens viennent malgré eux à l'hôpital. Vous avez un service comme le mien de 30 malades où il y a trois infirmières, mais elles ne peuvent pas faire ce travail-là. Vous avez un kinésithérapeute. Comment un kiné peut rééduquer 30 malades ? Donc il y a des choses qui ne sont pas des critiques contre le système du tout. Il faut que ce soit bien compris. C'est pour améliorer la prise en charge des gens parce que les gens meurent. Confronté à un manque d'équipement et de ressources humaines, professeur Cissé plaide pour une prise en compte de cette pathologie qui fait des victimes à travers le pays. Il faut que l'AVC entre dans l'agenda politique. Il faut qu'ensemble, on s'assaye pour faire un diagnostic des problèmes du système au niveau du personnel, au niveau des populations, au niveau de tout le monde pour définir une politique nationale de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Actuellement, en situation de spécialisation en neurologie, Mamadou Hadi Gallo pense qu'au-delà des moyens financiers qui doivent être mis en place, un accompagnement et un encouragement doivent être accordés aux personnes qui souhaitent faire carrière dans ce domaine. Nous assistons surtout par rapport à notre spécialité parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont même du mal à s'y venir aux frais de scolarité pour la spécialité. Donc ça, si on arrivait à nous faire cela, ça allait beaucoup nous aider. Il faut voir comment renforcer la formation pour octroyer des bourses, des doctorats. Parce qu'après la spécialité, si ce n'est pas les personnes comme les professeurs comme ça qui nous obligent des fois à faire certaines recherches, vraiment ce n'est pas du tout facile. Si le neurologue Emmanuel Sagi affirme dans son article publié entre 2008 et 2009 sur les AVC, que l'Afrique subsaharienne sera confrontée dans les prochaines décennies à une épidémie d'accident vasculaire célébrale, il va sans dire que les moyens de prévention doivent être mis en place à temps pour éviter des pertes en vie humaine. Je vous le disais dans les titres, depuis le décès du patriache, Feuemouloulou-Lomou-Azali-Zegélémo, les fils de Zéré-Coré peinent à légitimer son nouveau patriache. Il y a une situation qui divise cette famille Zébé-Lémo. Interrogé sur la question, le député Maître Pépé, coule les mots par le manipulation avant d'appeler les fils de Zéré-Coré à l'entente Fatouanta Bintabari pour plus de précisions. Cette affaire remonte en décembre 2020, juste après le décès du patriache Feuemouloulou-Lomou-Azali-Zegélémo le 2 décembre 2020. L'officier de police à la retraite, Lambert Goïkoya Zogélémo, est désigné patriarche le lendemain de l'enterrement du défunt. C'était à l'occasion d'une réunion organisée par les sept familles Zogélémo. Les jours qui ont suivi, une discordance s'est déclenchée. Hazali Zogélémo était là pour des mesures temporaires, pour des mesures provisoires. Parce qu'en réalité, il y avait un malentendu auparavant entre le doyen Sekou et Sidiki, qui était le fils de Feu Sidiki, qui était le fils de Feu Amaranoke. C'est pourquoi on avait confié cette séferie traditionnelle au doyen Hazali Zogélémo. A son décès, la famille s'est retrouvée pour désigner effectivement M. Lambert, Zogélémo, comme le patriarche des électoraux. Il a été intronisé, installé dans son poteuil de patriarche. Par conséquent, moi je considère que c'est celui-là qui doit recevoir tous les honneurs dus à son rang de patriarche. D'après l'honorable Pépé Goulemou, cette séferie traditionnelle n'a rien à voir avec la politique. Du coup, une manipulation politique est tout simplement inconcevable, regrettant de passage les tensions entre les fils de Nzéré Kore. Le patriarche n'est pas nommé par un décret, ni par un arrêté, ni par une décision municipale. Par conséquent, ni le préfet, ni le gouverneur, ni le maire ne doivent se mêler de sa désignation. La désignation relève effectivement de la famille Goulemou, fondatrice du village de Nzéré Kore qui est devenu aujourd'hui une ville. Lorsque les hommes politiques se déplacent pour aller dire, comme le cas de M. Ahmad Damarou Kamara, pour dire que le président et le premier ministre soutiendraient David Massa à Goulemou, ils se disent que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une manière de calmer le jeu, ce n'est pas une manière de mettre l'ordre à Goulemou, ni l'ordre au sein de la famille Goulemou. C'est pourquoi j'invite la famille Goulemou d'accepter la compréhension parce qu'on ne veut pas de pagaille à Goulemou. Faut-il préciser que la chefferie traditionnelle est très différente des coordinations régionales. Très malheureusement, les politiques ont réussi à infiltrer et à infecter toutes les organisations sociales du pays. Toujours dans le même cadre, le député s'est également exprimé sur le cadre de dialogue politique qui est institué par le président de la République. Il estime que cette proposition intervient, vient un point nommé, mais pour lui, les règles de jeu sont biaisées dès le départ. l'honorable Pépé Koulemou est au micro de Fatoumata Binta et Kérzan Saldoubari. qu'il soit bien ou mal élu, dès lors qu'il a été désigné, qu'il a été déclaré comme vainqueur des élections présidentielles passées, monsieur le président de la République de Guinée s'appelle monsieur Al-Fa Kouande. Par conséquent, que vous le reconnaissiez ou pas, il en est le président et il doit avoir le don large, il doit accepter et faire appel à tous les acteurs politiques que nous sommes à l'effet de nous retrouver pour définir ce cadre de dialogue. Pour que ce cadre de dialogue soit inclusif, on ne peut pas dire la majorité présidentielle à deux et l'opposition à deux parlementaires et extra-parlementaires chacun de ces deux cadres à un. Je dis non, ce n'est pas possible. Il faudrait que monsieur le président Al-Fa Kouande, s'il a vraiment la volonté qu'il y ait un dialogue inclusif, il doit accepter nous retrouver, nous recevoir à l'effet d'en discuter pour que le cadre soit bien défini. Le barreau de Guinée est en colère contre le pouvoir judiciaire. Il a fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce mardi à Conakry. Ses avocats dénoncent ce qu'ils appellent l'émission de l'exécutif dans le judiciaire sur la travers l'annulation du régime de semi-libertés accordée à Abdoulayeba par le directeur national de l'administration pénitentiaire Bernard Koundounou Ibrahima Souma ont rencontré le secrétaire général de l'organisation. Suivez. Le barreau de Guinée se dit préoccupé par les récentes décisions du directeur national de l'administration pénitentiaire qui relève du ministère de la Justice portant accord et révocation du régime de semi-libertés à l'accusé Abdoulayeba le 9 et 10 août 2021. Le barreau considère l'acte comme une émission de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Que ce soit la direction nationale de l'administration pénitentiaire qui prend ce genre de décision, nous avons considéré que c'est une émission grave de l'exécutif dans le domaine du judiciaire. étant entendu que la Constitution en son article 110 a consacré la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est assuré essentiellement que par les cours et tribunaux. Plus loin, les hommes en robe invitent les magistrats à plus de responsabilités pour éviter de telles violations dans les affaires judiciaires. C'est l'occasion pour moi quand même de demander aux magistrats de prendre leurs responsabilités. Sinon, c'est l'exécutif qui va les remplacer. C'est l'exécutif qui va rendre leur mission. Et ça, c'est une violation grave de notre Constitution. Les avocats menacent de se constituer en partie civile dans les dossiers de violation des droits humains et l'article 27 de la loi L 2004-2014-AN portant réorganisation de la profession d'avocat en Guinée. Si d'aventure les personnes, les autorités concernées ne considèrent pas cette déclaration et cette protestation, le barreau se verra aussi dans l'obligation de prendre d'autres actions. Comme toujours, ils sollicitent la libération de leurs clients qu'ils pensent être arbitrairement détenus par le pouvoir public. Le week-end dernier, cinq prisonniers se sont évadés de la maison centrale de Cancan pendant qu'une forte pluie s'abattait sur la ville. Conséquence, le régisseur et trois de ses coéquipiers ont été suspendus de leur fonction et les évadés, quant à eux, restent jusque-là introuvables. L'annonce a été faite ce mardi par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cancan, Alfaoumar Kouïta, notre correspondant sur place était pour nous. Voici son reportage. Dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 août, cinq des 28 détenus à la maison centrale de Cancan ont pu s'évader au moment qu'une forte pluie s'abattait sur la ville. Ce, malgré l'intervention de l'équipe de la sentinelle du jour. Dans la cellule, il y avait 28 personnes. Lorsque les tôles ont été effractés, si l'équipe de la sentinelle n'intervenait pas, toutes les 28 personnes allaient partir. Mais heureusement, ils ont été vigilants puisqu'ils ont compris qu'il y avait des mouvements sur le toit. Ils ont commencé à faire des tirs de sommation et les cinq qui avaient réussi à partir, nous avons découvert des traces de sang derrière la cour qui nous laissent croire que certains détenus qui ont pris la fuite ont été blessés. A date, aucun d'entre eux n'a encore pu être arrêté, précise-t-il. Sur les cinq, aujourd'hui, aucun détenu ayant pris la fuite n'a été interpellé. Évidemment, les enquêteurs sont sur les différentes pistes mais on n'a encore aucune interpellation. Ali Touré explique cette évasion par la vétusté du local qui abrite la dite maison centrale. Notre maison centrale est saturée des cales des cellules qui ont été faites pour 15 personnes. Si elles reçoivent plus de 20 personnes, il y a un véritable problème de sécurité qui se pose. Et du point de vue infrastructurel également, le plafond est en planche qui n'offre pas également un système de sécurité fiable. Mais toutes ces informations ont été remontées à la chancellerie. Je crois que les jours à venir, les dispositions vont être prises à cet effet. En attendant que lumière soit faite sur cette affaire, le régisseur de la maison centrale de Cancan et trois de ses coéquipiers ont été suspendus de leur fonction par la chancellerie du ministère de la Justice. L'administration centrale, donc la chancellerie du ministère de la Justice, a pris des mesures pour suspendre le régisseur de la maison centrale de Cancan, le régisseur adjoint, le chef de poste et le gardien-chef de leur fonction pour faute lourde. Le week-end surpassé, un autre cas d'évasion a eu lieu, ce qui fait au total six, le nombre de détenus qui ont pu s'extirper de la maison centrale de Cancan au cours de ces deux dernières semaines. Alli Touri annonce par ailleurs la saisie d'une importante quantité d'objets dans les cellules des prisonniers au moment de la fouille systématique de tous les locaux de la maison centrale. Il revient au micro d'Alpha Omar Kouita depuis Cancan. En ce qui concerne les mesures d'urgence qu'on devait prendre, le mardi et le lundi puisque c'était férié, le parquet en rapport avec les officiers enquêteurs et les autres officiers de la région, de la préfecture, nous nous sommes transportés à la maison centrale à l'effet de procéder systématiquement au fouille de tous les détenus qui sont à la maison centrale. Toutes les cales donc ont été fouillées de fond en comble pour débarrasser ces cellules de tous objets encombrants et tous objets dangereux et permettant ou pouvant occasionner la fuite des détenus. C'est alors que nous avons découvert dans les cellules des choses inimaginables. Tenez-vous bien que nous avons sorti dans ces cellules-là 42 ventilateurs dans six cales 42 ventilateurs deux écrans plats des ouffers et les habits qui étaient là pour encombrer les cellules nous avons dégagé toutes ces cellules de ces immondices et l'équipe d'enquêteurs au jour où je vous parle continue de travailler sur ce dossier comme je vous l'ai dit. Ces différents appareils dont je viens de vous faire cas sont actuellement stockés dans un magasin au niveau de la maison centrale et feront l'objet de cellules par rapport à l'enquête qui a été ouverte. Direction Kindia pour parler cette fois-ci de l'arrestation de plusieurs présumés délinquants le huit-end dernier par une équipe mixte d'agents de sécurité composés de militaires de policiers mais aussi de douaniers l'initiative est du procureur de Kindia Amadou Gallo qui promet de traquer les malfrats. Ces présumés délinquants au nombre de 80 ont été présentés à la presse ce mardi dans la cour du tribunal de première instance de Kindia en présence de plusieurs autorités militaires. Ces présumés délinquants ont été interpérés à travers la ville lors d'une opération de ratissage initiée par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kindia et ils sont poursuivis pour détention illégale d'armes à feu et la consommation des produits prohibés notamment du chanvre indien. Ces présumés délinquants ont été présentés ce mardi à la presse dans la cour du TPI de Kindia en présence de plusieurs autorités militaires. Je vais lancer un appel à la jeunesse guinéenne en général et à la jeunesse de la basse-côte en particulier. Je sens qu'ils sont conscients de leur responsabilité historique celle d'assurer la relève de ce pays mais on ne peut pas prétendre assurer la relève dans les vices primordialement dans les bouteilles d'alcool dans les stupéfiants. Au total plus de 80 présumés délinquants ont été arrêtés par une équipe mixte d'agents de sécurité composés de militaires, de gendarmes, de policiers, de douanes et d'éco-guards. À la question de savoir comment cette opération de ratissage s'est déroulée, le procureur de Kindia répond. Au cours des opérations de ratissage, il s'est agi de recenser d'abord des sanctuaires, des sites qui abritent des délinquants consommant l'alcool, les bières, les mauvais liqueurs, du chanvre indien et même des comprimés tels que le tramadol, le bleu blé et du valium. Devant les présumés délinquants, le procureur Amadou Zalou s'est montré ferme sur la question liée à la traque des malfrats. J'ai toujours été courtois en leur parlant mais ferme et c'est cette fermeté qui va caractériser le procès. C'est clair, les peines seront lourdes et j'en appelle à l'esprit patriotique des magistrats du siège de Kindia. Il faut que les peines soient des peines dussiatives, exemplaires. Selon Amadou Zalou aujourd'hui à Kindia, les paisibles citoyens ne vivent pas de la quiétude sociale car partout ils sont terrorisés par les délinquants qui y règnent à mettre les seigneurs absolus. Ils ont voulu créer une autorité parallèle à Kindia comme si les autorités de Kindia avaient démissionné face à leur responsabilité que l'Etat leur a confiée. Mais c'est mal connaître une autorité publique. Au-delà de cette prouesse, les initiateurs de ces opérations de ratissage, notamment le procureur, promettent de continuer la bataille afin d'instaurer la quiétude sociale dans la cité. Restons toujours à Kindia pour parler cette fois-ci de la restauration du couvert végétal en vue d'éviter à la longue le réchauffement climatique ce poursuit de la plus belle des manières à Kindia. Ce mardi, les autorités communales à travers le projet de déploiement de politique publique de l'eau potable à Kindia et dans plusieurs communes guinéennes ont procédé au prévoisement de la tête de source du cours d'eau de Koukou dans la commune urbaine. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Kindia. Reportage toujours avec Aboubakar Sida. Consciente du danger que représente la déforestation qui occasionne le changement climatique, les autorités communales de Kindia traversent le projet de déploiement de politique publique de l'eau potable à Kindia et dans plusieurs communes guinéennes. On procédait ce mardi à la tête de source de coco à une activité de reboisement pour instaurer le couvert végétal. Une activité de reboisement qui a connu la participation de plusieurs autorités locales. dégradation de l'environnement, le déboisement à tout point de vue de l'atmosphère de notre pays. Ça c'est dans toutes les préfectures. Ce projet qui a pour objectif de contribuer à l'appropriation par les communes guinéennes de leurs compétences transférées en matière d'accès à l'eau potable qui est une initiative des autorités communales de Kindia est co-financiée par Nantes Métropole, le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères. Pour faire la mise en œuvre de ce projet il y a plusieurs actions qui sont planifiées. Alors, au niveau de l'activité d'opportunité et d'urgence, nous avons prévu de réhabiliter les points d'eau rélevants du parc de l'ACA qui dispose aujourd'hui 25 points d'eau parmi lesquels la source d'eau de Coucou. Tête de source de Coucou parmi les autres têtes de source est complètement dégradée. Parlant du choix du site pour cette activité de reboisement, le directeur préfectoral de l'environnement de Kindia nous parle de ce marigot qui est aujourd'hui dégradé à cause des actions anthropiques de l'homme. Coucou a 40 et quelques états 40 et quelques états à Coucou ici il y a 8 têtes de source qui ravitaillent tout qu'il y a 8 têtes de source mais à l'heure où nous en sommes difficilement 2 têtes de source fonctionnent. Au total, plus de 2000 jeunes plants ont été reboisés par les membres de l'ONG soutien à la formation en Guinée qui ont la charge de gérer cette activité du projet lié au reboisement et le rôle des membres dans ce cadre de figure est bien connu. Après le reboisement on va aussi mettre en place un comité de gestion qui est composé des associations des unes des trois quartiers pour qu'ils veillent au plan que nous avons reboisé. Présent lors de cette cérémonie le chef des quartiers de Tafori-Météo a un des bénéficiaires de la dite activité devant les autorités à exprimer son sentiment de joie à l'endroit des initiateurs du projet. Nous sommes très ravis d'attendre aujourd'hui le reboisement. Donc je lance l'appel pour qu'on a commencé aujourd'hui. Nous voulons que ça continue. Pour la croissance rapide des jeunes plans reboisés les initiateurs promettent de mettre en place une commission de suivi composée des jeunes des quartiers qui sont aux alentours du marché. Le directeur préfectoral de l'environnement de Farana a donné de nouvelles informations sur les dégâts causés par la fuite du mazout du jeudi dernier. Il informe qu'un premier rapport est fait puis envoyé au ministère de l'environnement des eaux et forêts. Le document n'est pas exhaustif car liquide, toxique, touche plus de victimes à travers le fleuve Niger et ses affluents. Ibrema Kamaraï était joint au téléphone par Mamoudou Bouler-Dialou. Hier et aujourd'hui nous étions sur le rapport circonstancié relatif à la pollution par les effluents du mazout et de Gia Farana qu'on a adressé à notre ministre et d'abord à notre inspecteur régional qui adressera maintenant à notre ministre d'État. C'est pour relâcher tout seulement ce qu'on a pensé sur le terrain les dégâts sur les parfums l'écoulement du fuil des effluents dans le fleuve Niger et les conséquences de ça nous en avons parlé pour accueillir l'attention de notre ministre sans oublier les femmes maraîchères les femmes qui font les critères maraîchères les plaintes ne vont pas se limiter seulement à ceci tout le long du fleuve Niger de Faranajouk à Kouroussa tous les acteurs qui vont constater la présence du mazout sur leur domaine dans leur champ de lit vont manifester leurs plaintes la liste des périodes n'est pas limitée encore ils sont sur le terrain dans deux jours ils vont terminer avec les évaluations de superficie et les dégâts causés par les effluents merci monsieur le directeur préfectoire de l'environnement on a compris que vous-même vous êtes victime je suis l'une des victimes bien sûr vous avez perdu quoi j'ai perdu une grande partie de mon bafon répliqué submergé par les effluents du mazout voilà c'est la fin de cette édition d'information merci à toutes et à tous pour l'attention à la régie avec Saloum Fofana on ne l'oublie pas on n'oublie pas également Lamine Sidibé qui est avec nous Sheikoumar Kaba qui nous a également accompagné Mafata Sano et toute cette équipe qui était avec nous ce soir pour relayer cette édition d'information car on ne vit qu'à travers eux mais aussi vous chers téléspectateurs restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir au revoir Sous-titrage ST' 501